Générique ... Bonjour à tous, ravis de vous retrouver dans SmartJob. Votre rendez-vous emploi est racheté tous les jours. Du lundi au vendredi, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles, évidemment. Au programme aujourd'hui, bien dans son job, on parle de l'excellence et de la performance. Ce sont des sources d'inspiration, de cohésion et on en parle avec Thierry Pic. Il est professeur à l'EM Lyon et l'auteur d'un ouvrage, l'art de la performance sortie chez Duneau. On en parle avec lui dans quelques instants. Les entreprises s'engagent en partenariat avec un jeune, une solution. Sophie Sido sera notre invitée, administratrice du groupe Vica. Ce sont des matériaux de construction innovants. Ils embauchent, elle sera notre invitée. Et puis dans le cercle RH, on va s'intéresser à un sujet important, les indépendants, leur place, leur situation. Pourquoi ont-ils choisi ce statut ? Puis on parlera de ce projet de loi. Il va être voté définitivement à l'Assemblée nationale. Il risque de transformer la vie des indépendants. Et puis enfin, dans Fenêtres sur l'emploi, Thierry Bismuth nous parlera de la marque employeur pas toujours bien utilisée. Il sera notre invité à la fin de l'émission. Tout de suite, c'est Bien dans son job. Bien dans son job et on parle de la performance. Vous allez me dire logique quand on est dans une entreprise. Mais pas seulement, vous allez le voir avec notre invité Thierry Pique. Bonjour Thierry. Bonjour. Vous êtes professeur à l'EM Lyon. Et vous vous êtes lancé, je dirais, au-delà de votre couloir naturel de professeur de management, dans un travail de recherche très prospectif autour de la performance, l'art de la performance chez Duneau. Et vous n'avez pas interrogé des chefs d'entreprise, mais vous avez interrogé tous les autres. Des sportifs, des forces spéciales, des musiciens, des chanteurs. Tous ceux qui sont obligés à un instant T d'être performants ? Oui, on parle de ces univers extrêmes. Extrêmes, voulant dire, soit confrontés aux risques, par exemple les forces spéciales militaires, y compris leurs risques vitals. Bien sûr. Soit, bien sûr, de l'incertitude, quand on doit gravir une montagne, quand on ne doit pas faire une exploration. Soit de l'impératif de haute performance, sportif de haut niveau ou orchestre. Voilà, la performance, elle a lieu ici et maintenant. Pas de fausses notes le moment venu. Exactement. Et aussi des médias, d'ailleurs. Là aussi, pas de fausses notes au moment venu. Et on pense que ces univers ont des choses à nous apprendre. En tout cas, à apprendre aux entreprises, mais aussi aux individus. Parce qu'elles poussent un peu au paroxysme les comportements individuels et collectifs. Avec des principes de management et des principes d'organisation qui sont utiles, encore une fois, pour les entreprises. Mais aussi, j'allais dire, dans sa vie de tous les jours. Alors, Thierry Pic, c'est une question comme ça, un peu poil a gratté. Mais il faut se la poser. Le mot performance, en ce moment, c'est devenu presque un peu un gros mot. Alors, d'ailleurs... Non, vous n'avez pas ce sentiment-là ? C'est un mot qu'on utilise comme ça, avec beaucoup de précautions ? Je pense que c'est un mot qu'il faut revisiter. Parce que, par exemple, la performance pour un grand chef, ou pour un orchestre, elle est, en fait, qualitative. Et elle est, j'allais dire, vraiment, c'est ceux qui dégustent le plat ou qui écoutent l'œuvre qui décrètent que cette œuvre est performante ou pas. Quand vous êtes champion olympique, vous êtes performant parce que vous avez gagné. Quand vous êtes record-man du monde, c'est que vous avez une performance absolue. On voit bien aussi que la notion de responsabilité dans la performance, y compris dans les explorateurs, par exemple, chez les explorateurs, prend une place très importante. Donc, je dirais, concept un peu tarte à la crème, qu'il faut définir, qu'il faut creuser. Où est la notion d'éthique ? Aussi, dans la notion de performance, ces univers se posent beaucoup cette question d'éthique. Et moi, j'aime mieux la notion fondamentale, évidemment. C'est pas chez les sportifs. Gagner en étant dopé, c'est pas gagner. Exactement. Tout n'est pas gagner à tout prix ou gagner avec une certaine posture, une certaine façon de faire. Et moi, je préfère la notion d'excellence parce que la notion d'excellence, d'abord, elle met une dimension un peu artistique. Pas simplement le résultat, mais aussi l'élégance, la beauté du geste. Et puis, la façon de faire, la démarche. On peut avoir perdu un match et avoir très bien joué ou au contraire, avoir gagné un match et avoir mal joué. Donc, je pense qu'il faut prendre beaucoup de recul par rapport à cette notion de performance. Et c'est aussi ce que nous apportent ces univers. Mais comment le professeur de management à l'EM Lyon a décidé un jour de s'intéresser à ce sujet ? Parce que j'imagine que vous avez souhaité créer des passerelles avec le monde de l'entreprise. Parce que le mot performance, c'est dans l'entreprise que parfois il est mal vu. Exactement. Et j'utilise une démarche que j'appelle la pédagogie par le détour. Où, justement, on va oublier un peu ces croyances et ces modèles de représentation pour aller s'immerger dans ces environnements. Alors, ça peut se faire de façon simple par une conférence ou une lecture ou carrément en allant les rencontrer quelque part. Et, bien évidemment, ça permet de re-questionner, par exemple, la notion de performance, mais aussi d'organisation, d'engagement dans une entreprise. Et donc, c'est cette démarche pédagogique, moi, qui m'a intéressé avec une posture peut-être un peu immodeste d'anthropologue, c'est-à-dire de ne pas simplement interroger ces gens-là, mais aller les voir. Aller les voir fonctionner, préparer une mission, préparer une expédition, les regarder s'entraîner. Ce que vous avez fait avec votre co-auteur, vous vous êtes partagé, je dirais, les profils. Vous vous êtes occupé de qui ? Les forces spéciales ? Alors, forces spéciales, parce que j'ai fait beaucoup de recherches dans ce milieu-là. Le monde de la musique, que je connais très bien, et puis aussi le monde du sport. Et j'avais deux autres co-auteurs, voilà. L'un, explorateur lui-même, donc évidemment, il a investigué ce domaine. Et puis, Christophe Enzo, la musique et la gastronomie. – Quels sont les liens, puisque ceux que vous avez rencontrés, ce n'est pas uniquement une interview, c'est aussi une immersion dans leur univers pour voir très concrètement comment se prépare une action qui va aller à la performance ou à l'excellence. Qu'est-ce qui les lie, tous ces gens, des forces spéciales, de la musique ? Il y a quoi ? Il faut être méticuleux, il faut être ordonné, il faut des règles. Comment ça se passe ? – Il y a peut-être quelque chose de transversal à tous ces univers qui ont vraiment des spécificités, donc toujours compliqué de les rapprocher. – Mais c'est par exemple que la performance, en fait, elle se joue ou elle se gagne avant ou après l'action. – Souvent. – Par l'entraînement, par la répétition, par tout ce qui sert à cette préparation avec beaucoup de discipline. – Par des détails aussi. – Des détails, la façon dont on fait son sac, la façon dont on visualise la piste. Donc, beaucoup, beaucoup de rigueur et de discipline dans l'entraînement. Mais également, beaucoup de professionnalisme dans le retour d'expérience, c'est-à-dire ce qu'on a bien fait, ce qu'on a mal fait, ce qu'on ne refera plus au match suivant, avec une vraie capacité que l'équipe se mette autour, y compris de l'erreur individuelle, pour qu'elle ne se reproduise pas lors de la prochaine activité. – Basculons dans l'entreprise. Quand vous parlez comme ça, je vois une équipe de rugby, je vois une équipe qui a fait un match contre l'Italie. Bon, on a gagné, c'était modeste. J'imagine que le retour d'expérience le soir et le lendemain, et en ce moment même d'ailleurs, ne doit pas être fameux fameux par les entraîneurs. Est-ce qu'on est capable d'arriver à ce niveau de retour d'expérience en entreprise ? Dans le sport, on voit des joueurs qui écoutent, qui se remettent en question, qui acceptent, et qui se disent « je repars au boulot dès demain et je vais tout donner ». On peut le faire, ça, en entreprise ou pas ? – En fait, c'est… – Compliqué quand même, non ? – C'est compliqué pour des tas de raisons. Un, on n'a pas le temps, on passe à autre chose. Deux, finalement, on aime mieux souvent remettre la faute sur l'environnement ou le contexte ou sur les autres aussi parfois. Trois, on le fait plutôt mal, c'est-à-dire qu'on le fait éventuellement parce que la procédure nous demande de le faire, mais on ne le fait pas de façon authentique. – C'est bâclé. – C'est bâclé, ce n'est pas forcément très rigoureux. Et moi, ce que j'ai observé dans le monde du sport ou dans le monde militaire, c'est effectivement une extrême rigueur avec un certain nombre de principes. Je vous en cite un au hasard, c'est d'abord évacuer les émotions. Voilà, il y a des choses qui ne vont pas, on se le dit. – On vit son sac. – Y compris dans le vestiaire. Et ensuite, on va se retrouver d'une façon un peu plus organisée où là, sur la base de données, de faits, des images, des informations collectées, etc. – Là, on justifie là. – Exactement. Et on va surtout d'abord reconnaître l'erreur, ce qu'on ne fait pas souvent en entreprise, donc admettre que j'ai fait une erreur. Maintenant, comment vous m'aidez tous pour qu'à la prochaine mission, au prochain match, je ne la refasse pas ? – Là, on arrive à un élément central, c'est le mot cohésion. Alors moi, je me demandais si la performance accompagnée créée de la cohésion ou si c'était par la cohésion qu'on amenait de la performance. Alors vous me dites, c'est l'œuf et la poule. Tout le monde a raison. Mais dans l'entreprise, on est quand même beaucoup dans des individualités. Et comment on l'a construit, cette cohésion ? Alors que chacun a, et on le voit, a envie d'écraser parfois la tête de l'autre. – Alors ce qui est très intéressant, c'est que beaucoup d'entraîneurs vont vous dire que la gestion d'une équipe commence par la gestion d'individus. C'est-à-dire identifier déjà les points forts de chacun. – Les personnalités. – Les personnalités, les besoins de chacun. Et par exemple, se mettre d'accord pour être champion du monde, ça paraît simple, mais ça prend beaucoup, beaucoup de temps parce que chacun a sa représentation de ce que signifie, pour lui, être champion du monde. Donc on commence d'abord par de la gestion individuelle et on va ensuite créer l'équipe sur la base de ce que chacun va apporter en termes de compétences ou de motivations. Dans l'entreprise, on fait souvent l'inverse. On construit des cases, des organigrammes, des missions, indépendamment des individus. Donc vous voyez, cette cohésion, ensuite, elle va se faire dans la répétition, dans l'entraînement, dans tout ce que les uns et les autres vont vivre ensemble. Qui crée de la confiance, on ne donne pas sa confiance, on ne la décrète pas, elle se construit au fur et à mesure des événements. Et puis de l'engagement dans un projet collectif, mais qui est en fait intéressant aussi, construit sur la base du lien qu'ont créé les individus entre eux. Moi j'ai beaucoup d'alpinistes qui me disent le lien de cordée est plus important que la montagne qu'on vise et on peut même changer de montagne. Donc attention aussi à ne pas abuser des projets, des raisons d'être, qui seraient fédérateurs si on n'a pas suffisamment travaillé le lien de cordée, c'est-à-dire ce qui unit les hommes et les femmes dans un environnement donné. Ça c'est assez nouveau ce que vous nous dites, parce qu'il y a beaucoup d'invités qui nous parlent de la raison d'être assez régulièrement, qui est une belle idée en soi. Bien sûr. Mais vous vous dites qu'il faut que les deux soient liés, c'est-à-dire qu'il faut que le groupe soit en cohésion pour qu'il puisse ensuite bâtir cette raison d'être. Exactement. Et ce n'est pas une raison d'être qui va venir tomber sur la tête des collaborateurs, c'est ça que vous dites. Ce sera la raison d'être du groupe, la mission du groupe, le projet ou la façon d'être champion du monde du groupe. Et quand on va être sous le feu, dans l'action, c'est ça qui va créer le petit plus qui va faire gagner. C'est une petite révolution que vous nous développez dans ce livre au final, parce que ce n'est pas ce qui se passe aujourd'hui dans l'entreprise. Qu'est-ce que doit faire un dirigeant ? Faire preuve de charisme, d'autorité ? Faire preuve de bienveillance ? Quels sont ces outils pour justement resserrer les équipes ? En fait, au-delà des comportements, c'est des postures et des façons de voir le leadership. On parle beaucoup de leadership au service d'eux, de leadership tournant ou distribué. Je crois que les univers, en tout cas que j'ai pu voir, l'ont réellement mis en place, avec une humilité du leader qui dit « Moi, je suis au service d'une mission, d'un groupe, et non pas simplement pour mon statut, pour mon rôle. » Y compris même, c'est assez intéressant dans les forces spéciales notamment, la capacité à parler de ses défaillances, à parler de ses limites, à parler de ses points faibles, y compris « Je ne sais pas », être capable de dire « Je ne sais pas ». Parce que c'est aussi ça qui va laisser de la place à l'autre et qui va créer cette cohésion autour du leader qui a beaucoup plus un rôle de fédérateur. Alors, je ne sais pas si c'est une révolution, vous voyez, mais c'est quand même des évolutions qu'on voit dans les entreprises mais qui sont poussées à leur extrême dans ces environnements. Enfin, ça marche dans les forces spéciales parce qu'il y a le retour d'expérience qui est puissant, qui servira à la prochaine mission puisqu'on s'appuie aussi sur la technologie, sur les outils, les armes utilisées. En entreprise, c'est rare quand même un collaborateur qui pose le masque et qui dit « Ouais, effectivement, là, je me suis trompé, ce n'était pas ça. » Et pourquoi pas ? C'est très rare. Ça ne dépend que de nous. Ça ne dépend que de nous de pouvoir le faire. Ça ne dépend que du manager de créer ce contexte favorable pour que chacun puisse le faire. C'est ça. Et puis, je pense que c'est une habitude et une pratique. Moi, j'ai rencontré des gens extraordinaires, enfin, des gens d'abord ordinaires qui ont fait des choses extraordinaires, donc qui sont devenus extraordinaires. Et il y a une citation de Socrate, j'aime bien, qui est que l'excellence est une habitude. C'est un geste, c'est une répétition, c'est un apprentissage. C'est du labeur. Elle est à la portée de tout le monde. Chacun peut atteindre sa zone d'excellence si on veut bien se prêter au jeu. Donc, avant de nous quitter, il y a quand même un rôle important des cadres intermédiaires et des managers qui doivent avoir finalement une capacité d'écoute, de relais, d'accueil et de co-construction. Parce que si le manager, évidemment, se met assez énervé et on n'ose plus. Changer la posture. Vous voyez, dans des debriefings que j'ai vus, j'ai vu des militaires qui enlèvent leur galon avant de rentrer dans la salle. Et on est tous au même niveau. Parce qu'évidemment, si le manager ou le chef parle, les autres vont se positionner par rapport à ça. Hiérarchiquement, bien sûr. Donc, vous voyez qu'il y a même des techniques qui peuvent apparaître comme assez simples. Encore faut-il vouloir les faire et de façon sincère et authentique. Je crois que la clé, elle est là. L'authentisme. Merci, Thierry Pic, d'être venu nous rendre visite. Ce livre est passionnant. 40 pratiques de pro pour booster vos projets. L'art de la performance sorti chez Duneau avec vos deux co-auteurs. Non pas Eric Enzo, que je connais, mais son frère. Christophe Enzo. Christophe Enzo. Et Jérôme Brisebourg. Et Jérôme Brisebourg sur un panorama 360 degrés sur ces gens qui vivent la performance presque au quotidien. En tout cas, très régulièrement. Merci de nous avoir rendu visite. Notre rubrique, tout de suite, c'est Les entreprises s'engagent à travers notre partenariat Un jeune, une solution. On la rencontre d'un décideur, d'un entrepreneur qui s'engage et qui embauche. Les entreprises s'engagent avec notre partenaire Un jeune, une solution des entreprises, comme son nom l'indique, qui vont s'engager pour l'emploi, pour l'emploi des jeunes. Et on en parle aujourd'hui avec Sophie Sidot. Bonjour Sophie. Bonjour, bonjour Bismarck. Merci, merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes administratrice du groupe Vika. C'est presque 10 000 salariés dans le monde, Vika. Oui. Et ce qui est très intéressant, c'est que cette entreprise est là 167 ans. Quelques mots sur cette entreprise qui, comment vous la définissez, qui fabrique en fait des matériaux, des matières premières pour le BTP ? Oui, une entreprise familiale française qui, en effet, fabrique vos matériaux dans lesquels vous habiterez demain. Donc, elle va fabriquer votre habitation de demain. On est fabricant de ciment, en gros. En quelques mots, tout de même, parce que je veux le signaler, je représente moi la septième génération de cet inventeur qui était Louis Vika, qui a inventé en 1817, qui a donné son invention à la collectivité, son invention qui est celle du ciment artificiel. Artificiel parce que c'est lui qui a dit quelle proportion de calcaire, quelle proportion d'argile il faut les mettre et à quelle température il faut les chauffer, cette matière, pour obtenir du ciment. Alors, quand on chauffe cette matière première, bien sûr, on va émettre du CO2. Et ça, aujourd'hui, on ne peut plus se permettre d'être pollueur et d'émettre du CO2. Voilà. Donc, on va chercher tous les moyens qu'on va pouvoir mettre en œuvre aujourd'hui pour essayer d'être propre sur notre planète. Ça, c'est un enjeu technologique parce qu'on va parler, bien sûr, de la fondation que vous présidez depuis 2017, qui est un enjeu aussi RSE d'implication. Mais juste quelques mots sur Vika, le service R&D, les ingénieurs, parce que le ciment, on en a besoin. Et effectivement, c'est un débat planétaire, la question du ciment. C'est un débat planétaire. Et demain, on ne pourra pas construire sans lui. Ça, je suis persuadée de cette chose-là. On ne pourra pas construire avec un autre matériau que celui-là parce qu'on a des réserves infinies. C'est un matériau qui est sur notre territoire. On n'a pas allé le chercher à l'extérieur. On fait vivre des gens du territoire. Nous, l'entreprise Vika, on a fermé notre siège parisien il y a deux ans. On s'est recentralisé en Orisère, là où on a notre plus grosse usine. On est présent, certes, dans 12 pays différents aujourd'hui, mais on n'exporte pas et on n'importe pas. On fabrique localement et on vend localement. Ça, c'est très important. On est dans une démarche circulaire, d'économie circulaire. Et donc, on essaye de conserver au maximum nos réserves. On n'utilise plus de pétrole chez nous, un pas de gaz. On utilise des produits, des combustibles secondaires, des pneus broyés, des huiles usagées de façon à être de plus en plus propre. Et en effet, notre ciment, on estime que ça va être le matériau de demain pour construire l'avenir. En tout cas, ce ciment plus propre, on ne peut pas dire qu'il soit propre, mais en tout cas, dans son mode de fabrication, il est plus propre. Vous avez décidé, Sophie, parce que vous avez évidemment traversé toute l'histoire de ce groupe et vous nous l'avez raconté, de créer cette fondation en 2017 avec l'esprit que vous venez de développer, c'est-à-dire environnemental, RSE, tourner vers l'autre, l'inclusion. C'est ça les piliers de cette fondation ? C'est les piliers du groupe Vika. C'est des piliers qui sont dans notre ADN. Depuis le départ, lorsque Louis Vika a inventé le ciment, il a donné son invention à la collectivité, donc à l'autre. C'est des piliers qui sont dans mon ADN puisque moi, je suis bénévole au niveau de la fondation. Et en effet, j'estime qu'à un moment donné, il faut se tourner vers les autres et aider les plus éloignés de l'emploi, aider les jeunes les plus éloignés pour les aider à réintégrer le monde de l'entreprise. Et ce que vous avez dit, j'ai bien aimé, aider à être plus propre. On n'est pas encore propre à 100%. Est-ce qu'on pourra le devenir ? Je l'espère. Mais pour le devenir, il faut se transformer. Mais pour se transformer, on a besoin de cette transition écologique qu'on est en train de vivre, qui nous aide et qui nous fait enfin prendre conscience qu'il faut se transformer et faire des choses. Nous, le groupe Vika, vous l'avez peut-être suivi dans la presse, on a inventé un ciment carbone négatif. C'est ça. Et on est en train de se lancer sur l'hydrogène. Alors, est-ce que ça va marcher ? J'espère que oui. Autrement, on ne se lancerait pas dessus parce que c'est des investissements énormes. Si on arrive à fabriquer de l'hydrogène, à le mélanger avec notre CO2 et en faire du méthanol pour alimenter le carburant des bateaux, ça sera génial. Jackpot pour nos entreprises, jackpot pour notre territoire, jackpot pour nos enfants qui demain seront fiers de ce qu'on a fait aujourd'hui. Alors, Sophie, vous avez par ailleurs beaucoup d'activités. Vous êtes co-leader du Club Isère La France, une chance, les entreprises s'engagent. Très impliquée aussi au sein du MEDEF dont vous êtes, si je ne m'abuse, la présidente en Isère dans votre département. Le groupe Sido, c'était 9515 collaboratrices, collaborateurs en 2021 et 9829 en 2020. Donc, vous avez perdu des collaborateurs. Oui, oui, tout à fait. Alors, en fait, c'est le groupe Vika, ce n'est pas le groupe Sido. C'est certes le... Oui, c'est vrai, je vous ai attribué le nom du groupe. C'est vrai. C'est sympa. Mais en fait, mon nom de jeune fils, c'est Vika, donc ça m'arrange. Oui, on a perdu des collaborateurs, mais en fait, c'est parce qu'on a vendu une de nos activités et c'est pour ça qu'on a perdu des collaborateurs. Mais en fait, on embauche des collaborateurs. On embauche énormément de collaborateurs. On avait une activité de préfa dans notre groupe qui n'était plus... Dans notre groupe, on a essentiellement, on fabrique du ciment, on fait du béton, on fabrique du béton, on prête à l'emploi et on a des carrières. L'activité de préfa, ce sont plus nos clients qu'autre chose et en fait, ça faisait un peu concurrence avec nos activités. Donc, on a décidé de la vendre à une entreprise qui était très intéressée de l'acheter depuis très longtemps. Il n'a pas dû licencier notre personnel quand il l'a racheté. Il a gardé tout le personnel. Autrement, on ne l'aurait pas vendu. Donc, on a au contraire, non, on a embauché... On a embauché 171 collaborateurs depuis l'année dernière. Alors, on a beaucoup de chance parce qu'on embauche et on n'a pas énormément de problèmes de recrutement chez Vika. Chez mes adhérents du MEDEF, il y a des problèmes de recrutement. Ils n'arrivent pas à embaucher les bonnes personnes. Ils n'arrivent pas à trouver les bonnes personnes. Nous, on n'a pas tout à fait ce problème-là. Pourquoi ? Et pourtant, on est en zone rurale, en ZRR. On n'est pas forcément en QPV. Pourquoi ? Parce qu'on innove. Et tout simplement, un jeune, quand il arrive chez nous, il se pose... La première question qu'il va se poser, c'est qu'est-ce que je vais donner comme sens à ma vie ? Et bien, chez nous, il trouve le sens de sa vie. Il peut s'engager avec nous sur des actions. Il peut s'engager sur la mucoviscidose. Il peut s'engager auprès de l'autre. On propose un panel d'actions pour que les jeunes et les moins jeunes, enfin, que tous les collaborateurs et collaboratrices du groupe s'engagent. On essaye de révéler les talents de ceux qui arrivent chez nous. Parce qu'on est tous bourrés de talents, mais on ne connaît pas nos talents. Et il faut découvrir nos talents. Et ça, c'est super important dans la vie pour être épanoui, d'arriver à connaître vos talents. Si vous pensez que vous n'avez pas de talents, vous n'y arriverez jamais. Vous êtes tous bourrés de talents, mais à vous, à nous, plutôt les entreprises, de trouver quels sont vos talents et de les développer. Oui, de les réveiller, de les exhaler. De les réveiller. Sur les embauches, concrètement, vous êtes à la recherche de quoi ? Vous nous dites... Alors, c'est vraiment intéressant de vous entendre parce qu'il y a tellement aujourd'hui de chefs d'entreprise qui nous disent je suis en pénurie d'emploi, je ne trouve pas, j'ai pourtant une bonne marque employeur. Vous recrutez ? C'est quoi le secteur d'activité où vous recrutez ? Qui vous cherchez aujourd'hui ? Alors, on recrute dans tous les domaines. On recrute à la fois dans les laboratoires pour la recherche et le développement parce qu'on n'arrête pas de se développer et de développer notre R&D. Mais on recrute aussi des jeunes. On recrute d'abord beaucoup de jeunes en alternance parce que grâce au programme Un jeune, une solution, on arrive à trouver des jeunes et puis surtout grâce à notre ministre du Travail, cette loi où on nous a accordé des facilités pour prendre des alternants, c'est un gros plus et on a recruté plus de 100 alternants cette année chez nous. Et on va essayer d'en recruter encore plus des alternants. On essaye aussi de se lancer dans le mentoring et d'avoir de plus en plus de mentors, d'aider des jeunes à connaître nos métiers. Alors, ce qu'on recrute et ce qu'on rêve de recruter, c'est des jeunes filles. C'est des jeunes femmes. Parce que dans le monde de l'industrie, c'est un monde qui leur fait peur et elles n'osent pas y aller. Je vais vous donner un petit cas, mais très concret. Le béton prêt à l'emploi, vous allez me dire que c'est un métier d'homme. Pas du tout. Quand j'explique à une jeune femme que c'est comme faire un gâteau, elle met des oeufs, de la farine, du sucre, et bien c'est pareil. Elle nous met du ciment, du granulat et de l'eau et puis elle a du béton prêt à l'emploi. Quand on ne se projette pas dans un métier, on a du mal à s'imaginer qu'il est pour lui. On a besoin de femmes dans nos entreprises. On n'arrive pas à les trouver parce qu'il n'y en a pas dans les écoles. Vous allez dans les CFA de maçonnerie où vous n'avez pas de femmes. C'est vrai. Vous allez dans les écoles d'ingénieurs. Juste avant de nous quitter, je ne veux pas qu'on se quitte sans que vous ayez dit un mot. C'est vrai que vous êtes bavard et passionné par ce que vous faites. Ça passe à travers l'écran. Concrètement, vous avez aussi une énorme action parce qu'on a vu votre exemplarité sur les questions environnementales en termes d'inclusion. Dites-le nous en quelques mots. L'inclusion, je cherche à embaucher plus d'handicapés. C'est clair. C'est vraiment mon target. Le handicap. Les jeunes éloignés de l'emploi, on les forme chez Vika. Si vous n'avez aucune formation mais que vous voulez travailler, vous pouvez venir chez nous et vous serez embauchés. C'est l'esprit un jeune, une solution. C'est le contrat d'engagement jeune. C'est de dire aux jeunes on te donne ta chance, saisis-la. Saisis-la, prends-la et viens le deuxième jour. C'est clair que le contrat emploi jeune, on l'attend avec grande impatience et ça va être un gros plus pour nous, pour nos entreprises. On a besoin de ces jeunes-là. Moi, aujourd'hui, je ferme des centrales à béton parce que je n'ai pas de jeunes qui veulent venir travailler. Ah, vous voyez que vous avez une pénurie d'emplois quand même. Oui, oui, oui. Ah, sur ces métiers-là, vous paiemez parfois à maintenir un site ouvert. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait, parce que c'est des sites où ce n'est pas évident, il faut avoir une voiture. Le jeune n'a pas toujours une voiture pour aller sur des centrales à béton éloignées, des centres-villes. Donc là, on a un problème de mobilité. Merci, Sophie Sidot. C'était un vrai plaisir d'entendre aussi la manière dont vous incarnez votre entreprise, dont vous êtes d'ailleurs l'une des descendantes, pour être extrêmement précis, le groupe Vika. Un peu plus de 9500 collaborateurs dans le monde entier. C'est 3200 en France et vous recrutez, on vient de l'entendre, et puis les femmes sont les bienvenues aussi et les personnes handicapées. Il y en a quelques-unes derrière moi, vous voyez, j'adore les avoir à côté de moi. Le masque brouille un peu l'image, mais on voit que ce sont des filles. Merci, Sophie. Tout à fait. A très très bientôt. Merci pour votre interview. A bientôt sur Bismarck. Merci beaucoup. On continue notre émission après cette courte pause, on va s'intéresser aux indépendants. Alors là, on quitte le monde du salariat. Les indépendants, ils sont de plus en plus nombreux à choisir ce statut. Et puis, il y a ce projet de loi qui va être voté dans quelques jours définitivement à l'Assemblée nationale. Et ça peut, eh bien, transformer ou améliorer en tout cas le quotidien des indépendants. On en parle avec nos invités, des experts de ce sujet. Ils sont mes invités juste après la pause. Le Cercle RH, notre débat, focus aujourd'hui sur les indépendants. Alors, c'est plusieurs statuts juridiques, on va y revenir. En tout cas, c'est un statut plébiscité par les jeunes qui sortent d'études, mais aussi par les salariés qui quittent leur poste de salariat pour prendre un statut d'indépendant. Ils sont souvent auto-entrepreneurs. On reviendra d'ailleurs sur les répartitions des statuts. Mais en tout cas, ils cherchent la liberté. Et puis, l'actualité, évidemment, nous rattrape dans l'émission parce que le projet de loi va être voté définitivement à l'Assemblée nationale, là, dans les jours qui viennent, vote définitif sur ce projet de loi des indépendants. Et dans les propositions, vous vous souvenez d'Emmanuel Macron qui avait lancé l'idée que les indépendants pourraient notamment avoir l'assurance chômage comme les salariés. Eh bien, c'est dans le projet de loi, évidemment, voté là en février. On en parle avec mes invités parce qu'ils connaissent, ce sont des experts de ce sujet. Marc Sanchez, secrétaire général du syndicat des indépendants et des TPE, le SDI. Vous avez augmenté votre nombre d'adhérents gérés à mesure qu'il y a de plus en plus d'indépendants ? Oui. Vous le sentez ? Oui, oui, on le sent. On sent qu'il y a effectivement beaucoup d'entreprises ou d'entrepreneurs individuels qui ont besoin aujourd'hui d'être de plus en plus représentés et informés aussi, soit dans la création de leur boîte, soit effectivement dans leur accompagnement. Donc oui. Donc ça pousse, comme on dit. C'est un statut qui... Ça pousse aussi, mais ça régresse aussi parce que la situation économique sur ces entreprises n'est pas, on va dire, notamment sur les derniers mois, aussi folichonne qu'on pourrait l'imaginer. Crisque-Covid, certains secteurs, notamment la restauration, parce que vous... Entre autres, mais il y en a d'autres aussi. Les deux derniers mois ont été compliqués quand même. Oui, l'événementiel et un certain nombre d'autres secteurs. Merci en tout cas d'avoir répondu à notre invitation. Laurent Grand-Guillaud, merci d'être là. Vous êtes le DGA, le directeur général adjoint de Freeland, qui est une plateforme de service, et vous êtes le porte-parole d'ITG et vous êtes au service de ces indépendants. Vous les accompagnez. Je vous pose la même question parce que c'est vrai que vous êtes au contact de tous ces indépendants. Est-ce que l'activité progresse ? Est-ce que vous avez beaucoup, beaucoup, beaucoup de demandes d'indépendants ? Clairement, oui, il y a beaucoup de demandes d'indépendants pour être accompagnés, qui créent leur activité, soit dans le cadre de transition professionnelle et se sont accélérées, je dirais, avec la crise sanitaire. C'est-à-dire que les personnes ont eu la volonté de réaliser un rêve, un projet. Et donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup de changements de trajectoire en ce moment. Ça, vous le sentez en termes de chiffres ? On le sent tout à fait. Et puis chez les jeunes, puisqu'on accompagne, par exemple, des jeunes qui se lancent dans le domaine du numérique, et donc dans tout le domaine de l'IT, forte croissance d'indépendants, c'est énorme, c'est énorme, avec beaucoup de demandes. Et là, on a des créations en auto-entrepreneurs, en portage salarial, en société universelle, enfin, tous statuts confondus. Vous répondez à toutes ces demandes, pour être très précis. Oui, nous, on accompagne tous les statuts. Juste quelques mots, parce qu'on va revenir ensuite sur les statuts, sur ceux qui souhaitent devenir, on peut être indépendant en créant une SARL, je ne dis pas de bêtises. Il n'y a pas de souci. Vous avez lancé un baromètre, qui est très intéressant, parce que c'est le premier baromètre, et on découvre des choses passionnantes, c'est que 70% des indépendants se disent heureux au travail, contre seulement 55% des salariés. Laurent Grandgué, d'abord, comment vous l'expliquez ? Moi, j'ai mon point de vue, mais c'est parce qu'on accède à la liberté, c'est parce qu'on n'a plus de manager sur le dos, et qu'on gère son temps comme on veut, je ne sais pas ? Clairement, je pense qu'il y a un facteur avec le changement de ce qu'attendent et c'est vrai que les organisations pyramidales, très verticales, finalement, avec un travail prescrit, uniquement, où je n'ai pas la capacité de participer, de donner mon avis, ça marche de moins en moins, déjà, premièrement. Et après, quand je choisis la liberté, finalement, j'aime bien cette liberté, j'ai envie de la conserver. J'ai goûté, j'aime ça. Oui, parce qu'on disait qu'il y avait beaucoup de situations subies, vous avez dans l'indépendance, c'est vrai qu'il peut y avoir des situations subies avec des risques de requalification, ça arrive. C'est vrai que c'est le débat de l'ubérisation du modèle. Par contre, on parle moins des situations subies aussi dans le salariat. Ça existe. Il y a des personnes qui ont un job et qui ne leur font pas rêver. Ça ne fait pas rêver. C'est un job qui permet de vivre, on va dire, et d'avoir un salaire, mais ça ne fait pas rêver du tout. 90% des femmes indépendantes dans le baromètre indiquent qu'elles veulent le rester. Et là, ça renvoie aussi à l'organisation de la vie personnelle. On est d'accord. Clairement, on est tout à fait, je pense, dans cet équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle et avec des organisations là encore d'entreprises qui ne veulent pas s'adapter où le télétravail, par exemple, c'est vu comme les personnes ne vont pas travailler chez elles. Donc, il faut vraiment qu'on vérifie tout. Donc, cette défiance qui existe en France mais qui n'existe pas forcément dans d'autres pays aussi forte, je pense qu'on en paye aujourd'hui le prix. C'est-à-dire qu'à force d'être dans un management un peu trop rigide et autoritaire, on a des fuites de collaborateurs. On le voit dans l'hôpital public. On a fait un débat à l'hôpital public. On voit des départs d'infirmières qui ne veulent plus faire ce métier. À partir du moment où l'entreprise ne peut pas me garantir un job à vie aujourd'hui, en quoi je devrais être totalement loyal vis-à-vis de l'entreprise. C'est-à-dire que la contrepartie, finalement, de l'emploi à vie, c'était la loyauté. La loyauté. Aujourd'hui, si ça ne me va pas, je peux créer effectivement mon entreprise et puis faire autre chose. Marc Sanchez, vous aussi, vous observez depuis plusieurs années maintenant cette évolution, cette sociologie. qu'est-ce qu'ils vous disent vos indépendants, ceux qui sont dans votre syndicat, le SDI ? Ils viennent aussi prendre des informations, vous nous l'avez indiqué, mais j'imagine que vous prenez le pout de ces indépendants. Ils sentent bien dans leur statut ou pas, malgré les galères de certains secteurs ? C'est vrai qu'à l'éclairage de la crise Covid, il y a quand même aussi des temporisations à avoir sur le statut d'indépendants et les difficultés qu'ils ont pu connaître, notamment d'ailleurs sur la partie protection sociale pendant justement cette période Covid, donc il y a peut-être des petites révisions à avoir sur ce niveau-là, mais c'est vrai qu'on a constaté deux éléments. Le premier, effectivement, c'est qu'il y a un engouement à l'entreprise individuelle de plus en plus, mais en même temps aussi la volonté d'avoir une protection sociale quasi équivalente que celle du salarié. Le beurre et l'argent du beurre. Même si elle coûte plus cher. Non mais excusez-moi. Et ça, oui, oui, tout à fait, mais on va dire un niveau de cotisation en constance qu'on ne connaissait pas à l'époque encore. Et donc nécessairement par rapport à ça, ce qui a été remarqué, c'est que depuis 2015 à peu près, on a beaucoup de créations notamment avec les SAS ou les SASU où le dirigeant donc est à la fois effectivement chef d'entreprise mais en même temps salarié de sa structure et donc a une protection sociale qu'il avait pu avoir avec effectivement l'activité de salariat qu'il avait avant. Donc il y a, oui, effectivement un regain vers l'activité d'indépendant ou d'entreprise individuelle ou de créer sa boîte mais en même temps aussi une exigence en termes de protection sociale et d'ailleurs le projet de loi qui sera voté d'ici à demain effectivement va essayer de répondre justement à ces exigences-là. Vous avez été député, je ne l'ai pas précisé, c'est une autre vie mais enfin vous avez fait la loi comme on dit avec d'autres, ce n'est pas tout seul la loi. Et il y a beaucoup travaillé sur l'entreprise individuelle d'ailleurs. C'est pour ça que je lui pose la question parce que l'auto-entrepreneuriat avait tout souvent combattu. Il est né de la plume d'Hervé Novelli et à l'époque je me souviens des débats qui étaient de dire il faut combattre ce statut, c'est une éponge à chômage. Finalement, tout le monde aujourd'hui ne leur met plus en question. D'autant qu'on ne dit plus auto-entrepreneur mais on dit micro-entrepreneur. On a changé le nom. C'est un régime. Le statut d'auto-entrepreneur c'est un régime. Le statut en lui-même c'est entreprise individuelle. Individuelle, c'est ça. Et à travers ça vous avez la micro-entreprise Donc on ne dit plus auto-entrepreneur ? Non, en fait vous avez la micro-entreprise de pleine activité et vous avez effectivement la micro-entreprise où vous avez à la fois une activité de salariat et puis en même temps une activité on va dire d'indépendant. C'est celle-ci effectivement qui est beaucoup ou qui a été pas mal critiquée par beaucoup de chefs d'entreprise à l'époque. On entend de Marc Sanchez il y a un débat et ça vous êtes confronté vous à travers ITG et la structure Freeland. c'est le débat de je veux être indépendant je le souhaite mais en même temps j'aimerais bénéficier de la même protection sociale qu'un salarié. Est-ce que vous dites c'est une revendication qui est juste ou est-ce que vous dites après tout quand on est indépendant on est chef d'entreprise donc on dégage du revenu et avec ce revenu on se paye sa propre cotisation modèle très libéral. Qu'est-ce que vous répondez à cela ? D'abord comme chacun le sait la liberté n'a pas de prix mais elle a un coût. Donc le coût de la liberté à un moment donné c'est que je choisis un niveau de protection j'ai différents moyens pour choisir cette protection je peux très bien créer une entreprise individuelle et donc avoir un niveau de protection qui va correspondre à cette situation je peux choisir un statut hybride comme le portage salarial où là je facture mon activité par un tiers et je paye je paye des cotisations sociales donc j'ai accès aux assurances en chômage la retraite Donc c'est à ce moment ces freelance et ITG qui prennent en charge cette question C'est ça exactement et qui facture c'est à dire qu'en fait je choisis de ne pas gérer l'entreprise finalement je paye un tiers qui va faire la partie on va dire administrative ce qui est finalement confortable et après je peux aussi choisir de gérer une entreprise en tant que telle de la développer et c'est un autre choix qui n'est pas d'ailleurs il est souvent complémentaire parce qu'il y a des personnes qui passent par l'un et par l'autre voire même les deux parfois enfin on voit toutes les situations ce qui est intéressant c'est qu'en France finalement on a un large choix le champ des possibles est énorme on a plein de possibilités et ce qui a fondamentalement changé par rapport à avant on parlait des auto-entrepreneurs et des micro-entreprises c'est que certes il y a un statut juridique et il y a un régime mais il y a aussi un statut social c'est à dire je deviens entrepreneur moi j'ai interrogé des personnes qui par exemple sont passées du salaire j'ai un numéro de sirète oui ou alors en tout cas je change aussi de réseau professionnel vous voyez j'ai accès c'est plus sociologique ce que vous décrivez oui c'est un autre champ en fait qui s'ouvre à moi et ça ça retranscrit pas mal dans les interviews mais je vous pose la question juste ou pas juste de garantir la même protection sociale puisqu'on va évoquer le projet de loi qui était d'ailleurs une promesse du président de la république il avait dit après tout il faut que personne ne soit à l'écart de l'indemnité chômage notamment c'est juste qu'il y a une égalité ça ne sera pas le même niveau de protection non parce que c'est un peu vendu comme ça il y aura des protections supplémentaires mais ça ne sera jamais la même protection que le salariat c'est bien de l'entendre parce que c'est un peu vendu comme ça ne sera pas quand même la même protection il y aura des différences c'est quoi la différence il y aura des différences mais surtout l'idée c'est que on puisse à hauteur de cotisations équivalentes avoir une protection sociale qui soit on va dire complémentaire et efficace je prends quand vous êtes par exemple vous créez votre SAS ou votre SASU vous devenez dirigeant donc salarié de votre entreprise donc là vous basculez dans le régime général et vous avez un taux de cotisation qui passe de 46% quand vous étiez au SSI à 63% donc vous avez effectivement une montée facialement des cotisations plus de 20% d'augmentation des cotisations c'est pas gratuit et c'est un choix des dirigeants qui permet d'avoir une garantie mutuelle de santé alors pourquoi ce choix très simplement il y a eu un trauma avec le RSI à l'époque que vous connaissez très bien et qui a très traumatisé une génération de dirigeants qui ont fait effectivement qu'aujourd'hui ils se sont dit écoutez moi je préfère payer plus y compris au régime général mais avant avoir une protection sociale qui soit plus efficace pour aller au bout de mon idée même si elle est plus chère le projet de loi qui n'est pas une proposition mais qui est un projet de loi gouvernementale qui va être voté va faire baisser le montant des cotisations versées par les indépendants ou pas ou est-ce qu'ils continueront toujours à payer 63 voire plus pour garantir leur santé il y a un élément par exemple dans le dispositif social sur le PLI qui est intéressant le PLI le projet de loi pour les indépendants d'accord vous êtes dedans vous êtes dans le oui je connais bien et qui permet notamment sur la cotisation complémentaire d'accidents du travail et de maladies professionnelles qui permet donc c'est une cotisation volontaire vous avez un dégrèvement qui est de 30% d'accord sur l'aspect on va dire social en cas d'accident je suis couvert voilà donc ça veut dire que je vais opter pour avoir une cotisation volontaire donc elle est facultative mais si vous la prenez vous aurez 30% sur le montant de votre cotisation justement pour attirer et permettre à tous les dirigeants à tous les entrepreneurs individuels d'avoir effectivement une protection beaucoup plus efficace excuse moi d'insister un tout petit peu mais en la payant je précise je suis désolé de revenir pour être très simple pour ceux qui nous regardent qui ne sont pas indépendants et qui se disent je suis à deux doigts de me jeter dans ce statut Laurent Grand-Guillaume ou Marc Sanchez vous confirmez sur ce plateau que la protection sociale d'un salarié coûte moins cher d'ailleurs elle ne coûte rien aux salariés puisque ce sont des cotisations qu'on lui retire sur son salaire on est bien d'accord arrêtez-moi si je me trompe le salarié ça lui coûte quand même c'est dégrévé mais quand il reçoit sa feuille de paye il reçoit en net c'est tout le débat sur le net et le brut donc à partir du moment où il reçoit son net il reçoit son net le coût est plus élevé lorsqu'on est indépendant c'est à dire que le coût non parce qu'en fait vous allez pouvoir optimiser quand même au niveau des revenus expliquez-nous parce que c'est pas si simple si je prends l'exemple une entreprise individuelle au régime réel vous allez déduire vos frais professionnels comme c'est le cas d'ailleurs en Portage à l'arrière parce qu'il y a une partie qui ne va pas être soumise à charge sociale avec des crêtes de chiffre d'affaires par contre les protections derrière c'est ça est-ce qu'on est bien protégé un salarié sont plus importantes par exemple si je prends le chômage vous avez accès au chômage quand vous êtes en Portage à l'arrière vous payez des cotisations au chômage vous avez accès au chômage en prenant en compte vos revenus donc vos revenus passés vous avez un niveau qui correspond à ces revenus passés alors que quand vous êtes indépendant même avec la réforme vous allez avoir un minimum un minimum forfaitaire qui va vous permettre de vivre certes mais par contre vous n'allez pas pouvoir vivre de cette façon très longtemps parce que ça ne sera quand même pas c'est une petite somme par rapport à ce qu'on peut aujourd'hui recevoir ah oui non mais ce n'est pas vendu comme ça excusez-moi ça ne s'appelle pas chômage ça s'appelle allocation et puis c'est un dispositif qui a été revu et corrigé parce qu'il existe depuis 2019 il n'a pas été utilisé ou par peu de gens oui parce que c'était impossible d'y arriver alors on est bien d'accord on est sur un montant forfaitaire on n'est pas sur des allocations chômage calculées sur les revenus précédents parce que je le redis c'est parfois un peu un malentendu pour l'indépendant qui dit je vais avoir une garantie chômage qui va me permettre de pouvoir tenir encore un an non c'est pas possible ça pas possible si vous regardez déjà les conditions d'exigibilité puisque vous abordez le sujet sur l'actif donc il faut effectivement avoir cessé volontairement son activité soit dans le cadre d'un plan de sauvegarde d'un redressement judiciaire ça c'était la version précédente elle a été étendue avec la loi aux cessations volontaires volontairement je ferme ma boîte je décide et là effectivement il y a des conditions de revenus donc il faut avoir moins de 10 000 euros sur la première et la deuxième année pour pouvoir y accéder et par ailleurs par an par an oui oui tout à fait et pour les cessations volontaires c'est moins de 10 000 euros sur l'année N-1 il faut avoir moins de 30% c'est quoi le alors vous pouvez toucher jusqu'à 800 euros pendant 6 mois c'est ce que j'ai lu d'accord comme ça c'est le plafond et vous avez un plancher à 600 euros donc c'est bien ce que dit Laurent Grand-Guillaume c'est une aide c'est un soutien mais c'est pas du revenu et puis il faut prendre un élément en compte c'est que si on prend les auto-entrepreneurs qui forment la plus grosse croissance d'indépendants c'est eux qui sont les les micro-entreprises vous savez comment l'essentiel des micro-entreprises quand on réalise peu de chiffre d'affaires donc nous n'avons pas forcément moins de 35 000 le seuil qui est défini pour avoir accès à l'ATI donc ça en élimine une partie et je rappelle qu'il y a une autre partie qui ne réalise aucun chiffre d'affaires aussi il faut bien être conscient que vous avez quasiment un peu moins d'une sur deux qui ne font pas de chiffre pourquoi ils ouvrent un statut ils essaient ils ont tenté ça ne marche pas ils essaient c'est en sommeil c'est dans le cas où au cas où c'est ça il faut qu'on fasse rentrer de l'argent dans les caisses pour les cotises c'est le système français juste le projet de loi qui va donc on le redit on est vraiment là dans le coeur de l'actualité vous le soutenez ce projet de loi parce qu'on vous sent vous dites c'est bien mais oui vous le soutenez Marc Sanchez oui oui on le soutient dans le sens où c'est déjà le premier projet de loi depuis 1994 qui est consacré effectivement cause indépendante au travail indépendant et à l'entreprise individuelle et qui définit effectivement que ce soit sur la protection du patrimoine privé l'allocation du travailleur indépendant des dispositifs en termes de fiscalité et des dispositifs d'un point de vue sociétal qui sont quand même on va dire valorisants et qui vont permettre de mettre des jalons pour le développement et l'essor des entreprises individuelles on protège l'entrepreneur oui ce qui est important c'est qu'on avait un système fiscal jusqu'à présent si vous voulez qui reposait sur l'impôt sur le revenu qui était donc fixé sur ces entreprises individuelles en fonction du bénéfice réalisé il n'y a pas d'IS donc ça si vous voulez on n'avait pas intérêt finalement à trop développer parce qu'il y a un moment donné on avait payé de plus en plus d'impôts sur le revenu évidemment donc là le système fiscal tel qu'il va être conçu devrait permettre au contraire de favoriser la croissance de l'entreprise à travers ses biens professionnels et le séparer des biens personnels donc ça c'est un changement enfin je trouve c'est un des changements les plus importants pour les années qui viennent parce qu'en France on aime bien les petites entreprises mais il faut qu'elles grandissent ça pour vous c'est un levier d'accroissement de nos entreprises pour créer de l'emploi faire du chiffre d'affaires et développer après il y a la question des transmissions qui est un autre sujet encore on en revient à ce qu'était le dispositif de l'auto-entreprise à sa création c'est à dire un pied à l'étrier pour créer son entreprise pour aller plus loin ensuite pas un régime qui devient un régime à vie non là on est dans un dispositif alors il y avait le dispositif on est entre les deux là Marc Sanchez comment on est en train de créer un dispositif à vie avant c'était une passerelle pour créer une SARL pour aller plus loin oui mais à partir du moment où vous avez une protection qui est liée vous allez développer une activité à partir du moment où vous allez avoir des marchés qui vont s'ouvrir etc vous allez avoir la possibilité par ailleurs de pouvoir changer de statut de passer d'une EI peut-être parce que vous avez un développement d'activité en voulant engager un salarié en passant par une SAS ou une SASU etc et avec des protections qui sont liées ce qui n'était pas le cas avant donc c'est une vraie avance vous ça change quoi chez ITG et Freelance le fait que vous avez raison de le souligner Novelli disait que c'était à l'époque le ministre en charge des PME c'était un tremplin on crée son entreprise on voit comment ça marche c'est ça et puis au-delà d'un chiffre d'affaires il faut basculer vers des statuts je dirais plus traditionnels vous souscrivez cette idée ou vous dites après tout on peut aussi être très bien dans un statut de SASU d'auto-entrepreneur au micro-entrepreneur et très bien gagner sa vie vous voyez ce qui nous importe c'est comment développer une activité c'est à dire qu'on peut débattre pendant des années des statuts juridiques et on aime bien ça en France c'est vrai donc là on débat encore des statuts en tout cas comme je vous l'ai dit on a le choix entre plein de statuts différents et en fonction de si je veux gérer ou pas une entreprise du niveau de protection etc après pour moi la question qui importe le but c'est comment je développe une activité c'est à dire comment je fais pour que mon activité devienne rentable bien sûr et que j'en vive et que je crée de l'emploi et c'est là souvent que le bas blesse parce qu'on passe tellement de temps à définir quel devrait être le statut juridique que j'aimerais choisir qu'on en oublie l'essentiel c'est à dire j'ai une belle idée très bien j'ai un beau statut juridique après j'ai des clients après comment je fais et je crois là où c'est le plus important c'est la formation sur les compétences entrepreneuriales c'est comment je forme les personnes à développer leur activité mais au fond tout le monde est indépendant non ? c'est qui ceux qui ne sont pas indépendants je mets bien sûr de côté les salariés parce que ce ne sont pas les indépendants mais toute entreprise ce sont des indépendants ah oui alors après vous avez des statuts hybrides c'est ça au final c'est un terme très générique indépendant tout le monde est indépendant après en tout cas des statuts juridiques en tant que tel où il n'y a pas de lien de subordination c'est ça on est d'accord j'ai un donneur d'ordre voilà exactement ou un client mais ce qui est important c'est que vous avez les statuts juridiques d'entreprise individuelle et vous avez les statuts de tiers qui se développent c'est à dire le portage salarial les coopératives d'activité exact les couveuses qui sont effectivement là pour un temps elles m'accompagnent pendant 6 mois c'est la passerelle c'est ça très bien et bien tous ces statuts forment une famille des indépendants de plus de 3 millions de personnes en France et qui progressent on est bien d'accord vous le confirmez pour boucler la boucle de notre débat c'est un statut qui est plébiscité dans le contexte un du Covid où on s'est remis en question et deux d'un salariat où les gens se sont un peu usés dans leur mission dans leur fonction et se disent après tout je tente c'est pas du tout pour freiner les désirs de ceux qui nous regardent mais vous les mettez en garde contre quoi ? bon ce projet de loi les accompagne ce projet de loi est positif il les protège il y a des dangers quand même ? c'est quoi c'est pas de clients ? Laurent l'a souligné tout à l'heure c'est à dire que vous pouvez avoir tous les meilleurs statuts et la meilleure protection sociale si on n'a pas de clients ça ne marchera pas si votre projet il est foireux il est foireux ça ne marchera pas et si vous n'avez pas le développé si vous n'avez pas la formation pour pouvoir le faire ça ne fonctionnera pas exactement de la même manière donc il faut à la fois effectivement travailler sur la formation et notamment la formation continue du chef d'entreprise à tout point de vue c'est être formé sur son produit mais être formé aussi du point de vue de la fiscalité sur le financier savoir négocier un crédit savoir effectivement analyser une comptabilité etc etc il y a tous ces éléments dont il faut tenir compte et j'ajouterais la posture aussi la posture c'est à dire on m'apprécie rien à travail ok très bien j'exécute le travail mais là maintenant je dois aller voir quelqu'un pour lui proposer une offre et la vendre et parler d'un prix marketer une offre ça ça s'apprend et ça vous les accompagnez aussi pour être très concrètes nous on les accompagne concrètement dans la soft skill du décideur oui ce sont des compétences entrepreneurielles c'est à dire quel que soit le statut juridique c'est comment je vais vendre mes prestations comment je vais m'adapter aussi à mes clients écouter leurs besoins juste un mot parce qu'encore une fois il y a une passerelle intéressante dans vos activités vide avant député c'est la fin du travail salariat où vous dites on est en train de trouver un point d'équilibre je ne pense pas d'abord la population active augmente le nombre de salariés augmente augmente c'est vrai on ne le diminue pas le statut le plus commun en France c'est le contrat à dur indéterminé parce que jusqu'à preuve du contraire pour avoir un crédit dans une banque il vaut mieux avoir un CDI ou avoir une entreprise suffisamment rentable c'est dur quand on est indépendant c'est dur c'est très dur il y a beaucoup d'indépendants qui n'arrivent pas à avoir accès au crédit par exemple ça la loi ne jette pas un oeil dessus pour dire aux banques faites un petit effort avec les indépendants ils vous apportent des chiffres d'affaires des revenus ils disent non la loi dit simplement rend inaliénable le patrimoine privé du chef d'entreprise mais par contre elle n'oblige pas la banque à ne pas vous demander par une clause de renonciation à gager votre patrimoine de gré à gré exactement alors il y a quand même des éléments donc ils ne vont pas s'en priver c'est ce que vous dites bien évidemment il faut être net il y a des sociétés de cautionnement mutuel justement c'est un sujet que le SDI avait évoqué les sociétés de cautionnement mutuel c'est-à-dire expliquez-nous c'est des entreprises qui permettent de gager le crédit pour le compte donc de l'entreprise pour éviter de mettre sa maison exactement tout à fait ça fait une garantie bien évidemment il y a des éléments le coût est plus important nécessairement donc le coût du crédit est plus important c'est des solutions qu'on avait préconisées dans les discussions qu'on avait eues notamment sur ce sujet-là qui ont été écartées par le gouvernement pour simplement des raisons de complexité à mettre en place et du fait qu'ils n'arriveraient pas ou que les sociétés en question n'arriveraient pas à gérer le flux massif de dossiers donc ils avaient l'impression qu'ils allaient être engorgés de demandes d'indépendants en disant si je veux acheter à mon appartement c'est dommage ça mais ça reste une piste à travailler parce que c'est un développement économique intéressant il faut créer une entreprise il ne faut pas oublier un truc c'est ça il faut devenir indépendant de la garantie le parlement était quand même très sensible justement au lobbying de la FBF qui voulait justement essayer de limiter le plus possible cette inaliénabilité et donc il y a un rapport qui doit être remis justement sur la pratique bancaire concernant la protection du patrimoine privé dans les deux prochaines années et on verra effectivement s'il est bon qu'on jouait le jeu enfin avant il nous reste moins d'une minute mais en conclusion les indépendants vont avoir une amélioration de leur qualité je dirais professionnelle et leur vie tout simplement il reste quand même ce bémol vous êtes d'accord c'est l'accès à la propriété pour les indépendants ça bloque enfin s'ils n'ont pas de patrimoine d'héritage ils n'accèdent pas à la propriété surtout dans les métropoles aujourd'hui il est très cher et ça c'est votre prochaine bataille ou vous avez décidé de ranger les armes parce que vous ne pouvez pas vous battre sur ce sujet non mais c'est lié bien évidemment à des conditions de revenus puis aussi à des conditions d'urbanisme enfin il y a des tas de problématiques annexes aussi qui viennent se greffer à sein si vous regardez par exemple un commerçant ou un artisan qui veut s'installer dans un centre-ville à Paris ou dans une grande ville c'est très compliqué vous avez l'urbanisme commercial au niveau des loyers c'est une catastrophe en termes d'habitation j'en parle même pas donc ça accentue la paupérisation des centres-villes aussi donc c'est un mot de conclusion c'est aussi une chance pour d'autres territoires c'est-à-dire que j'ai regardé précisément l'étude de l'INSEE qui est sortie ces jours-ci sur les indépendants et vous avez en fait le nombre d'indépendants par région et ce qui serait intéressant c'est de regarder à l'intérieur des régions car il y a plein de territoires aujourd'hui notamment dans des petites villes où il y a des indépendants qui s'installent des transferts de population des commerces de proximité des métiers d'accompagnement des personnes donc là ça sera intéressant à regarder finement allez donc voir le rapport de l'INSEE sur les indépendants et le projet de loi puisqu'on est dans l'actualité sera voté dans les jours qui viennent justement concentrés sur les indépendants c'est la première fois les indépendants étaient souvent traités par voie d'amendement et par niche là c'est un vrai projet de loi merci messieurs d'être venus nous éclairer sur l'amélioration de la protection des indépendants merci à Marc Sanchez secrétaire général du syndicat des indépendants et DTP le SDI et merci à Laurent Grand-Guillaume vous êtes le directeur général adjoint de Freeland et le porte-parole d'ITG qui accompagne avec une multitude on l'a dit de possibilités tous ces indépendantes et indépendants restez avec nous ces fenêtres sur l'emploi on parle de la marque employeur avec Thierry Bismuth qui n'est pas toujours bien employé on va en parler avec lui tout de suite fenêtre sur l'emploi avec Thierry Bismuth fondateur du réseau Odyssée RH toujours essayé de nous éclairer sur des points précis du recrutement de la relation entre le recruté et le recruteur alors là on est sur un thème assez intéressant c'est à dire vous partez du principe que sur 10 personnes candidatées ils vont en prendre une et il y en a 9 autres qui vont se retrouver sur le trottoir à chercher un job ailleurs on va faire 9 déçus et ces 9 déçus leur voix au service de votre marque employeur est aussi puissante aussi forte parle aussi fort que celui qui est embauché pour une raison simple c'est que lorsque vous rencontrez 10 candidats et qu'ensuite ils vont tous venir vous noter que l'on soit sur LinkedIn sur les réseaux sociaux sur Google ou ailleurs il est très rare de préciser ce candidat était dans l'entreprise de telle date à telle date ou bien ce candidat a passé 2 heures en entretien et donc finalement on va avoir sur 10 candidats rencontrés l'un qui est embauché et qui a priori va être le plus indiqué pour pouvoir évaluer votre entreprise de l'intérieur mais on va aussi avoir 9 personnes qui elles ont passé une heure ou deux avec vous en entretien et qui du coup vont aussi donner un avis et dans les moyennes des notes on ne fait pas la différence entre celui qui a passé 5 ans chez vous et qui dit cette boîte est géniale je vais vous expliquer pourquoi et celui qui dit j'ai passé une heure exécrable en entretien je vais vous expliquer pourquoi cette boîte n'est pas bleue et vous avez raison au final c'est un peu la métaphore que vous utilisez c'est celui qui n'aime pas le plat parce qu'il l'a mangé puis celui qui est dehors qui regarde le resto et qui ne l'aime pas et au final c'est deux avis négatifs mis sur le même plan alors qu'ils ne disent pas la même chose exactement c'est à dire qu'en matière de marque employeur finalement c'est comme si on proposait à des gens qui sont passés devant la vitrine d'un restaurant et qui ont vu le plat de le noter et de donner leur avis là-dessus et bien ça paraît saugrenu dans le commerce dans les hôtels a priori ceux qui vont noter un hôtel ou même un fleuriste ils ont été clients là en l'occurrence en matière de marque employeur on est d'abord noté par les candidats que l'on refuse qui sont passés devant la vitrine sans avoir pu effectivement dire comment fonctionne la boîte ça veut dire que là c'est intéressant le thème que vous soulevez c'est à dire que la porte d'entrée d'un avis négatif sur une entreprise en l'occurrence d'une entreprise pas d'un fleuriste ou d'un restaurant parce qu'il faut quand même être sacrément cynique pour mettre une mauvaise note sans y avoir mangé à moins de ne pas aimer le restaurateur là en fait la visibilité de l'entreprise elle passe par la demi-heure qu'on a passé avec un RH un peu fatigué qu'à bailler quoi exactement on parle de marque employeur on devrait presque parler de marque recruteur puisque finalement ce qu'on évalue c'est le processus de recrutement or quand je suis candidat et que je veux me renseigner sur une entreprise la plupart du temps quand je vais sur les sites d'information ou sur les réseaux sociaux les retours que j'en ai sont plutôt le fait de gens qui n'ont passé que quelques heures chez moi c'est pour ça qu'il est très important pour une entreprise bien sûr de comprendre que sa marque employeur est d'abord portée par les 90% de gens qu'ils ont dû refuser or la plupart des entreprises au niveau des services RH des process tout est calé on fait des réponses automatiques on a des mails d'accompagnement il y a des plateformes qui servent également à ça tout à fait en matière de marque employeur souvent les processus objectifs sont calés mais la réalité de la marque employeur c'est qu'elle se joue dans le face à face entre le candidat et souvent l'opérationnel on peut se le dire cash c'est même l'attitude qu'a le recruteur un peu de mépris un peu de désintérêt enfin tout ça compte comme un élément négatif souvent il est mal à l'aise le recruteur en fait il n'ose pas c'est à dire qu'en fait on se retrouve souvent avec des opérationnels d'ailleurs les RH sont formés à ça mais les opérationnels en entretien dès lors qu'ils ont vu au bout de quelques minutes parfois disons-le qu'ils ne vont pas prendre le candidat ils ne se rendent pas compte de l'impact que ça a de poursuivre un accueil de qualité puisqu'en fait ils sont débordés un peu parfois stressés à l'idée de devoir dire non ou de ne pas savoir comment dire non Mais on le dit non sur place ou comment on fait là ? Alors justement c'est à dire que la plupart du temps ils vont être finalement assez mal à l'aise et donc assez désagréables avec des candidats dès qu'ils ont décidé de ne pas les prendre ils ne se rendent pas compte de l'impact que ça a derrière sur la marque employeur et sur la capacité de... C'est pour ça que un vrai conseil qu'on donnerait aux opérationnels c'est de dire lorsque vous avez un candidat face à vous et que vous vous apprêtez à lui dire non il faut être capable et ça il faut les former à ça il faut les former à dire voilà pourquoi je pense que le poste n'est pas fait pour vous Voilà pourquoi je pense que mon type de management ne correspond pas à ce que vous m'avez décrit Voilà pourquoi je pense que les contraintes de mon poste qu'elles soient horaires qu'elles soient en termes d'implication ne correspondent pas c'est à dire qu'il faut apprendre à l'opérationnel non seulement à séduire et sélectionner c'est le fait d'un recrutement quand je suis avec un candidat qui me plaît je les séduis et je les sélectionne mais il faut également leur apprendre à dire non et à séduire et c'est souvent à cela que les opérationnels sont mal formés savoir dire non et séduire Alors ça c'est j'allais dire c'est presque la vision théorique je pense que beaucoup de recruteurs n'annoncent pas sur place au candidat s'il a été pris ou pas et c'est qu'après qu'il ne reçoit pas de réponse donc là c'est une humiliation terrible ou alors une réponse souvent très administrative en trois lignes l'entreprise ne va pas recruter ce qui là aussi donne une mauvaise image qu'est-ce qu'on doit faire ? Alors dans le meilleur des mondes les RH forment leurs opérationnels à donner une réponse immédiate c'est très simple enfin il faut juste effectivement pouvoir lister de manière objective ce que sont les attentes d'un candidat et c'est pour ça que dans le récit du parcours on en avait parlé je crois il y a huit jours comment est-ce qu'on interroge le candidat sur ses attentes sur ce qui lui plaît sur ce qui lui plaît moins et on est capable de dessiner un projet de succès ou d'échec avec lui mais évidemment dans la réalité une partie des opérationnels ne sont pas à l'aise avec ça et donc il faut qu'à minima lorsqu'effectivement ils décident après l'entretien de ne pas le valider qu'ils prennent le temps et sur le papier c'est toujours fait mais dans les faits ça n'est jamais fait qu'ils prennent le temps d'expliquer ce qui fait qu'ils vont devoir refuser le candidat pour qu'eux-mêmes au téléphone ou le RH ne se contentent pas de dire le contact est mal passé il a privilégié un autre candidat enfin débite une réponse un peu convenue pour ne pas avoir à dire une vérité qu'ils n'ont pas obtenu de l'opérationnel mais ça veut dire pour aller un tout petit peu loin Thierry qu'il faut même que le COMEX ait une vision stratégique de ce point là parce que c'est dévastateur pour une entreprise des recruteurs des entreprises prestataires ou tout simplement le service RH qui ne sait pas gérer c'est l'onboarding puisque c'est le mot utilisé alors il y a l'onboarding qui est donc l'intégration des nouveaux et l'offboarding exactement et il y a effectivement le refus du candidat et là effectivement il faut qu'il y ait une décision importante de dire aux opérationnels c'est votre devoir parce que vous avez raison de dire que souvent l'opérationnel a une vision très court terme de son intérêt il a un candidat il lui plaît il va savoir le séduire il a un candidat qui ne lui plaît pas on passe à autre chose parce que je suis pressé parce que je suis mal à l'aise parce que j'ai des contraintes donc ça pas bon croix rouge là et il faut donc parce que souvent il y a une relation pas très équilibrée entre l'opérationnel qui est un genre de patron dans la relation avec le RH et il faut donc que le RH soit très légitimé par le board pour dire attention interdiction de refuser un candidat sans des raisons objectives interdiction de ne pas les communiquer à minima au RH donc une charte une charte très précise que doivent avoir quand vous dites opérationnel c'est des gens qui sont sous l'autorité du RH alors l'opérationnel c'est le patron fonctionnel ça peut être un directeur commercial un directeur des achats c'est ça les managers quoi qui sont en bas de qui souvent lui ne transmet pas la bonne information au RH qui du coup essaie tant bien que mal de trouver une raison de refus alors même que la raison est dans la tête de l'opérationnel qui soit n'a pas pris le temps soit n'a pas osé la délivrer et le RH se retrouve à et donc si effectivement l'opérationnel donc c'est pas le RH qui est en faute c'est l'opérationnel qui ne sait pas s'y prendre qui n'ose pas qui ne sait pas qui ne prend pas le temps parfois de remonter l'information donc soit effectivement il est formé à cela et il apprend à dire non il apprend à l'expliquer et le candidat refusé ressort avec une vision valorisée néanmoins de l'entreprise parce qu'il a peut-être appris pour quel type de poste il serait plus à l'aise un opérationnel pourrait dire je ne vous sens pas sur ce poste par exemple de commercial chasseur qui est mon besoin parce que effectivement dans votre expérience vous m'avez expliqué que vous étiez plutôt dans l'élevage je vous verrai davantage d'un poste d'élevage que je n'ai pas mais je vous recommande de postuler là ou bien je ne vous perçois pas forcément réussir sur un poste très en autonomie qui est mon genre de management vous devriez choisir une entreprise avec un manager plus encadrant et donc le rôle du manager opérationnel c'est d'être capable d'identifier les raisons pour lesquelles ça ne le fera pas et soit d'assumer de le dire en direct soit au contraire de laisser le RH le faire j'ai tout compris Thierry Bismuth sur l'organisation et tout le cheminement en fait de la relation RH et opérationnelle avec une marque employeur évidemment impactée souvent parfois merci Thierry Bismuth fondateur du réseau Odyssée RH merci à vous merci pour votre fidélité merci à toute l'équipe qui m'accompagne chaque jour merci à Alice Pitavi pour la réalisation merci à Fanny Griesmer merci à Carla pour l'accueil invité puis merci à notre ami ingénieur du son dont le prénom doit être Maxime en tout cas merci à toute l'équipe et merci à vous pour vos réactions je serai là demain bien entendu d'ici là portez-vous bien bye bye